Musique de générique 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 Oh tonton, te voilà de retour, je vais te dire un super secret Je suis en train de monter un groupe, t'entends ? On s'appelle les Red Hot Chibi Puppers Oh, c'est trop génial comme truc, référence de ouf J'ai pensé que non pour l'instant Et je, 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 je ne joue pas d'instrument Je sais pas sûreté aussi Donc du coup, est-ce que tu penses qu'on aura du succès ? C'est mal barré, je, 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 A droite on doit avoir la statue Et du coup le parapluie doit être juste après Donc il faut que je prenne un parapluie Et que je dépose ce même parapluie dans cette même statue Ok On a un parapluie Par contre ce qui est de moi c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'en prendre un dans une autre couleur Parce que je suis désolé mais de cette couleur là c'est moche Mettre le parapluie au dessus de la statue Ah mais c'est pour ça Vous mettez le parapluie au dessus de la statue D'accord Dans la statue vous entendez une boîte à musique se mettre en marche D'accord On entend une petite musique très jolie Mais je sais pas si Oh oh Attendez attendez Ca tombe bien parce que j'ai un stylo et j'ai Une petite note alors attendez On va en faire rond, flèche du haut Flèche de droite Rond, flèche du bas Flèche du bas Ok c'était pas du tout prévu jeunes gens Mais c'est juste que par sécurité Je fais toujours des petites notes avant les vidéos Et du coup Oh c'est vachement bien ça Ok nice Nice Je pensais que le code serait moins lent en fait C'est pour ça que j'avais rien préparé en fait Je suis allé à la one again Alors par contre je me pose juste une question Est-ce qu'on peut jouer sans flèche ? Il y a un piano ici, voulez-vous jouer ? Ok donc on peut jouer, alors Tac, 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 tac Oh ! Oh ça marche ! Oh c'est génial ! Oh c'est génial ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une boule du cristal C'est un artefact légendaire Voulez-vous ramasser cet objet ? Oh mon dieu, oh mon dieu ! Vous transportez trop de chien sur vous ? Oh non ! Non ! Attends, c'est pas possible ! Mais non ! Mais attends, on peut avoir 8 places, pas 7 ! Chien pénible ! Quoi ? C'est quoi ça ? Chien pénible, chien, un petit petit chien volant Il dort profondément ! Attends, c'est le maxi chien ? Qui vous l'a ? Euh... Oh là là, oh là là, oh là là, attends ! C'est un artefact légendaire, voulez-vous ramasser cet objet ? Elle vit ? Vous transportez trop de chien sur vous ? Sérieusement ? Sérieusement ? Bon... Eh bien écoutez, jeunes gens, euh... Je fais nib, je reviens ! Bon, jeunes gens, vous voulez une bonne blague ? Je n'ai pas de chien dans mon inventaire ! Je m'en doutais, hein, parce que du coup, euh... Je n'en avais pas vu avant, mais voilà ! Le chien n'est pas là, par contre, une fois que je serai devant le légendaire artefact, Le chien pénible est de retour ! Ok, euh... Alors, comme son nom indique, il va être très pénible ! Ça fait quoi si je l'utilise ? Vous déployez le chien ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le chien absorbe l'artefact ! Nani ! Nani ! Quoi ? Quoi ? Non ! T'es pas sérieux ? Oh, j'y crois pas ! Oh, j'y crois pas ! Oh, j'y crois pas ! J... j'y crois pas ! Il m'a volé la baballe ! Enfin, il m'a volé l'artefact ! Attends, l'artefact, il est à droite du coup ? Oh, j'y crois pas ! J'y crois pas ! J'y crois pas ! Merci statue, hein, mais euh... What ? What ? What ? What ? Je sais même pas si... Bah non, techniquement, je peux pas repasser par là, mais... What ? What ? What ? What ? What ? Et bah... De retour au petit canard pour revenir en avant, mais... J'ai l'impression de m'être fait U, jeune genre. Alors, sûrement qu'il y a une suite à toute cette histoire, hein, qu'il y a moyen de récupérer l'artefact légendaire, mais alors là... Euh... J'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop. Et lui, je sais, il n'a plus rien à me dire. Oh ! T'as entendu ? Hmm... J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Point final. J'ai... J'ai l'impression de m'être fait U, quand même. Ce qui est une sensation très désagréable. Surtout de la part d'un petit chien ridicule. Là, je... Je me sens plutôt mal. Bon. Bah écoutez, c'est pas grave. Au pire, je ne sais même pas ce qui m'a apporté cet artefact. Peut-être une puissance légendaire du monde des monstres, mais si ça se trouve, rien d'intéressant. Ah oui, au fait, on m'avait dit quelque chose d'intéressant, euh... Une fois que je serai face à une dine. Apparemment, on pourra pas l'épargner. Ce qui veut dire que la seule solution, ce sera soit la vaincre. Puisqu'on m'a dit que c'était une femme. Soit la vaincre, euh... Soit s'enfuir. Soit le petit azo peut vous aider à retraverser. A accepter son offre. Voilà. Du coup, il faudra agir en conséquence. Mais comme je vous l'ai dit, à mon avis, Undine... Hey, Dine ! Mais je me suis accroché à Undine, franchement. Euh... Je pense que je vais lui botter les fesses. Clairement, parce que... Là... Elle m'a déçu. Elle m'a clairement déçu. Elle ne m'aime pas. Je ne l'aime pas. Et j'ai paumé ce chien ! Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, je suis obligé de penser à autre chose. C'est terrible. C'est terrible. Merci, petit canard. Bon. Eh ben... Tout ceci pour pas grand-chose. Euh... Ce qui est gênant. Voilà, voilà. Petite sauvegarde des familles. On va retourner chez Eidine pour voir si ça a changé. Et... Et toc toc toc. On dirait qu'il n'y a personne. Bon. Écoute, peut-être qu'on repassera plus tard. Sur ce ! Jeunes gens direction l'Est. Essayons de progresser un petit peu au moins dans cette vidéo. Oula. On a une boîte. Est-ce qu'on peut fouiller ? Euh... Oui, on peut. Et du coup, voilà. J'ai fait un peu le vide, mais c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais plus le chien sur moi. J'aurais dû m'en douter sur l'instant, parce que je ne me rappelais pas avoir eu un chien à un moment, mais... 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est... C'est un magicobus d'eau ? Ou alors c'est un endroit pour pêcher ? Ou... Ou je sais pas. Y'a quoi à droite ? A droite ? Oula. A droite, ça continue très loin. Et là... Et là ! Oula ! Il m'a fait peur ! Et là ! J'ai quelques jolis bavis en avant ! Ça t'intéresse ? Euh... Vie, pourquoi pas ? Soine 18 PV. Alors, c'est une pomme reset. Un lacité, des lunettes sales et un calepin déchiré. Un calepin déchiré ? En quoi ça peut m'aider ? En fait, on dirait tout l'attirail du vieux bonhomme. Alors, je suis sûr que tout ça est censé servir à quelque chose et que quelque part il y a encore une énigme. Mais là... Là, je me sens pas trop aidé. Si on parle, tu peux me dire quoi ? À propos de vous. Nya, ça fait longtemps que je suis ici. Peut-être trop longtemps même. C'est plus facile d'étudier l'histoire quand tu fais toi-même partie. Nya, ha, ha, ha ! Ce symbole, quel symbole ? Hein ? Comment ça ? Tu sais pas ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'on vous colle dans le crâne à l'école ? Nya, ha, ha ! C'est la rune Delta. Voyons, l'emblème de notre royaume. Le royaume... Des monstres. Nya, ha, ha, ha ! Pas mal comme nom, hein ? Comme j'ai... Attends, comme j'ai toujours dit. Ce bon vieux sbire Popotouf aurait même pas nommé les jambes et noires correctement. Histoire du symbole nouveau. Pardon ? L'histoire de ce symbole n'est pas consigné dans les écrits. Oui, sa signification s'est perdue au fil des âges. Tout ce que l'on sait de lui, c'est que ce triangle nous représente nous, les monstres. Et le cercle ailé symbolise autre chose. Ils disent tous que ça représenterait cet ange prophétique. D'accord. Et du coup, l'histoire continue, jeune genre. Moi, je... Moi, je... Comment dire ? J'apprends. Ah oui, la prophétie. La légende raconte qu'un ange venu de la surface descendrait ici-bas et nous libérera tous. Est-ce que ce serait moi, cet ange ? Mais récemment, les gens ont commencé à se rendre compte que cette légende était beaucoup plus sinistre. Certains l'appellent désormais ce cercle et l'ange de la mort. Dremur, le héros de la destruction qui viendrait nous libérer du royaume des mortels. Moi, quand je vois ce tyron, je le trouve juste marrant moi. Par contre, on me parle d'un symbole, symbole que je n'ai pas vu, mais qu'apparemment je devrais avoir vu. Le roi, Sir Popotouf, c'est un bon gars, un doux rêveur plutôt insouciant. Si tu continues ton chemin, tu tomberas sûrement dessus. Il aime beaucoup se promener et parler aux gens. D'accord, donc sûrement que si on repasse réellement plus tard, il s'en souviendra. Mais du coup, ça veut dire qu'ils devaient se connaître. Peut-être qu'ils étaient amis aventuriers ou peut-être... Je sais pas. En tout cas, le fait est qu'ils disent qu'ils se promènent, ça m'a beaucoup rappelé Pokémon avec les maîtres de la ligue qui, en général, se prennent un petit peu pour des personnages, certes important du jeu parce que, bah, parce que tu le revois souvent, mais les mecs, ils se promènent lambda et puis à la fin du jeu, tu te rends compte qu'en fait, c'était les dresseurs de la ligue. Intéressant, intéressant. À propos d'Aideen... Hmm, Aideen ? Ouep, une vraie Pyrouine. Ah, voilà, donc du coup, c'est une femme, cette petite. Ah, elle seule, elle a gravi les échelons de la garde royale à la sueur de sa détermination. D'ailleurs, elle est passée à me demander si j'avais aperçu quelqu'un te ressembler. Si j'étais toi, je resterais prudent, le mioche. Achète-moi des trucs, ça pourrait peut-être te sauver la peau. Nya ha ha ! Bon, d'accord. On va revoir un petit peu ce qu'il vend, mais euh... Tout ceci est très perturbation. Je vais quand même te prendre une pomme rainette. Voilà, pomme de rainette et pomme d'api. Euh... Tapis, tapis gris, voilà. Au revoir. Petite fripouille. Quoi ? Il a osé me traiter de petite fripouille ? Ah oui. Non, là, on y a déjà été. Et du coup, on a à droite. Bien. Bon bah écoutez, on a fait le plein et puis euh... Et puis on va voir ce qu'il se passait. Blessés, battus et craignant pour nos vies, nous n'avons... Attends quoi ? Nous abandonnâmes façons humains. Sept de leurs plus grands magiciens nous scélèrent sous terre à l'aide d'un sortilège. Le souffle est entré quiconque le désir, mais une âme forte et nécessaire pour sortir. Ah sur... Comment dire ? Pour revenir sur cette histoire d'âme, j'en avais parlé du coup dans l'épisode 8 puisque c'est le seul que j'ai posté. Euh... J'ai eu des retours notamment par rapport à ça puisque j'avais dit à un moment... Enfin, c'est ce que j'avais lu. Euh... Que seulement certains démons... Enfin, monstres... Enfin, c'est compliqué ! A chaque fois que je confonds démons et monstres, avaient justement la particularité d'être beaucoup plus forts et pouvaient emmagasiner une âme et euh... bah résister plus facilement aux humains. Et il se trouve que ces... ces fameux monstres plus puissants, j'en avais déterminé qu'il s'agissait sûrement du maxi-chien, de Papyrus, de Sens, d'Aidin, sûrement d'autres personnages qu'on a pas encore croisés. Mais en fait, il se trouve qu'il n'y en a que 3 dans le monde des monstres et apparemment, on en a déjà rencontré un. Peut-être Aidin, mais si jamais euh... bah si jamais je sais pas. Ah, ou peut-être la fleur du début. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est une possibilité. Ok. Donc, on est dans une euh... comment dire, dans une zone étrange, j'ai l'impression de me faire tirer dessus par des plantes. Il existe un seul moyen de briser leur sortilège. Si la barrière était frappée d'une force égale à celle de cette âme humaine, elle serait annihilée. D'accord. Donc, soit je démultiplie la mienne x7, soit... soit on trouve 6 autres humains. Mais cet endroit maudit est dépourvu d'entrer comme de sortie. La musique me hurle dans les oreilles, jeunes gens. Impossible pour un humain de parvenir jusqu'ici. Nous voilà donc coincés ici-bas pour l'éternité. C'est aussi ça le désavantage d'avoir des écouteurs, c'est qu'une fois que le son s'accélère et augmente, et bah t'es bien baisé. Oh ! 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 Oh c'est stylé ! Oh c'est stylé ! Oh c'est stylé ! Mince, j'en ai allumé ma lettre. Ok. 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 La route progresse. Attends, petite question. Ok. On peut progresser aux endroits où c'est sombre. Mais, il faut mémoriser la route. D'accord. Donc apparemment, on peut aller au-dessus. Et bah on va au-dessus, tout simplement. Euh, attends. Quelque part, quelque part, il y a un autre chemin. What ? Nani ! Nani, Nani, Nani ! Oh ! Il est trop mignon ! Leni spécial Temi ! Et là, pour en finir avec toi ! Ah mais non ! Mais non, il est tout mimi ! Enfin, il est tout mimi, mais euh... Ok. Victoire, vous devez avoir un displeur européo. Pas de problème. Pas de problème. Euh, pour revenir sur ce truc. Pour revenir sur ce truc à tous les coups. Ah, même pas. Même pas, même pas, même pas. Intéressant. Euh... Peut-être que je peux y aller directement de là. Non, je crois que j'avais déjà essayé. Ok. On est face à un problème. On est face à un problème de type problème. Euh... Un problème de type difficulté. Un problème de type... Euh... Compliqué. Peut-être que si je reviens en arrière, et que je coupe des lumières, ça peut peut-être m'aider. Attends. Si on fait ça... Si on fait ça... Si on fait ça... Si on fait ça... Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait... Oh. Oh, oh, oh. Ok. 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 Ok, mais je bloque toujours. C'est triste. C'est triste, triste, triste. Je vais retirer mon écouteur parce que... What ? D'accord, j'avais pas vu. What ? What, what, what ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Aller. Bienvenue au Village Tem. Ah, c'est ça le village Temi. Aller. Moi, c'est Temi. Et... Ça, c'est mon ami Temi. C'est vraiment parce qu'il parle exactement comme les personnages d'Animal Crossing. Aller. Moi, c'est Temi. Et ça, c'est mon ami Temi. D'accord. Ça va devenir perturbant. Euh... Sympa votre poster avec un dragon, avec un Temi. C'est... C'est... Je ne veux pas savoir pourquoi. Euh... Sur ce. Sur ce. Sur ce. Sur ce. Sur ce. Il n'y a pas un truc intéressant à faire. C'est un oeuf dur. Très bien. Très bien. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans champignon. Dans champignon. Quoi que ça veuille dire. Ok. Ça veut dire que ta vie n'est que péché. D'accord. C'est super vicieux. Vous avez l'impression qu'on vous observe. Ok. Il y a le dieu de Temi quelque part. Statue de Tem... Très, très, très célèbre. Très, très, très. Ok. Pas de panique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Est-ce que c'est peut-être le moment venu de nous laisser, jeunes gens ? Ouais, ouais. Je... D'accord. Viens vite à la boutique Tem. D'accord. C'est une boutique ? D'accord. C'est une boutique. D'accord. D'accord. Allé. Bienvenue à la boutique Tem. Euh... Temflex. Temflex en solde. Euh... D'accord. Nourriture à thème pêché. Euh... Ok. Je vais acheter 2-3 trucs mais... 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 Ce village est totalement pété. Euh... Ce village est totalement craqué. Bon. Et bah écoutez, jeunes... Oh, attends. Si, 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 si. Attends, 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 attends. On peut vous parler. Dire bonjour. A propos de toi. Histoire de Temi. A propos de la boutique. Euh... Non, on va se renseigner quand même avant de s'arrêter pour l'épisode d'aujourd'hui. Au moins, histoire de comprendre ce qu'il se passe. Salut ! Moi, c'est Temi. D'accord. Donc ça, on le savait. Salut ! Moi, c'est Temi. Ok. Nous autres, tant avons une histoire complexe. D'accord. Ouais, ouais. Va, viens. Ok, d'accord. J'ai rien compris. Bon. Et bah écoutez, jeunes gens, de toute manière, on va s'arrêter ici pour l'épisode numéro 10 parce que mon cerveau commence à fondre. En tout cas, jeunes gens, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Ça fait plaisir. Un petit pouce bleu. Ça soutient. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. C'était Jean de Casemart. A vous-sio. Ca. Ciao. Bisous, bisous. !